Hello chers auditeurs, comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Mais il est maintenant temps de travailler sérieusement et viser l'excellence, non ? Pour notre première émission de cette année scolaire, nous allons commencer avec un petit récap de la rentrée. On va découvrir de nouvelles têtes au lycée, rencontrer de nouveaux élèves, de nouveaux profs et surtout, nous allons faire la connaissance de notre nouveau proviseur adjoint, M. Benoît Guémy. Il remplace Mme Elisabeth Orsini qui nous manque beaucoup. Tout l'on veut de réussite dans son nouveau parcours. Ensuite, nous passerons aux élections de cette année. Et finalement, nous parlerons des nouvelles activités extrascolaires. Waouh ! Que ce début d'année est riche ! J'espère que vous êtes prêts les amis. Commençons l'émission d'aujourd'hui. Comme je l'ai mentionné dans l'intro, mes amis, en début de chaque année scolaire, on rencontre de nouvelles personnes au lycée. Que ça soit élève ou prof, nous avons toujours la possibilité de rencontrer quelqu'un de nouveau. Eh bien, commençons avec nos nouveaux camarades de classe. Alors, Adam ! En effet, on a reçu beaucoup de nouveaux élèves cette année. Et j'ai eu le plaisir de rencontrer Lamar. Salut Lamar ! Salut ! Comment vas-tu ? Ça va, écoute. Bien. Est-ce que je pourrais te poser quelques petites questions ? Oui, avec plaisir. Donc, que penses-tu le lycée Verdun ? Le lycée Verdun est un lycée très sophistiqué, propre, on va dire. Il pense à l'environnement, pas comme d'autres lycées. Ils s'en foutent un peu, quoi. Mais je crois que les profs, c'est autre chose, quoi. Après, bon, ils mettent la pression comme d'autres lycées. Ça, c'est un peu normal, quoi. Après, quand on parle du lycée lui-même, je trouve que c'est pas mal les poubelles, par exemple. L'idée des poubelles, c'est bien. Les cuillères et fourchettes en bois, là. Oui, c'est aussi une bonne idée. Oui, c'est pour protéger l'environnement. Merci beaucoup de cet avis positif. Et une autre question. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça fait de changer l'école ? En tout cas, pour toi, je pense que ça va être différent pour d'autres personnes, mais pour toi. Bon, moi, personnellement, j'ai changé plusieurs fois d'école, donc je suis un peu habituée. Mais c'est toujours quelque chose, une nouvelle expérience. Mais je crois qu'ils doivent plus être sûrs en mode, genre, choisir de bonnes personnes pour être à tes côtés, quoi. C'est pas... Des amis, des amis fidèles, quoi. Oui, mais en fait, elle m'avait dit que, bon, là, il y a la reine Esther qui va rester avec moi, et il y a l'autre qui va rester avec moi, à la fin, bon... Des amis, du coup. C'est pas... Elle a pas besoin choisir, on va dire, quoi. Non, mais c'est pas grave, je suis sûre que tu vas te plaire ici. Et sinon, tu étais dans quel lycée avant ? ILE, Abjan. ILE ? ILE. ILE ? Abjan ? C'est un lycée public ? Non, j'ai toujours été dans les publics. D'accord, merci beaucoup, merci de nous avoir donné de ton temps. Merci. Ravie de faire ta connaissance, Lamar. Et toi, Myriam ? As-tu de nouveaux camarades ? Eh oui, Chloé, j'ai des nouveaux camarades de classe, non seulement au lycée, mais au Liban aussi. Eh bien, moi, j'ai de nouveaux profs. Ah, vraiment ? Oui, oui, j'ai eu la chance d'être l'élève de la nouvelle prof d'histoire géo-français, Mme Aurélie Guéoui, et la nouvelle prof de physique génie, Mme Sahar Ammar. Bonjour, Mme Sahar. Oui, bonjour, Chloé. Après cette belle rentrée des classes, que pensez-vous du lycée Vardin ? C'est un environnement accueillant, une organisation claire et précise. Bienvenue au lycée. Merci. Quel projet pensez-vous mettre en place cette année ? Ah, donc, je veux faire un projet qui va permettre aux élèves de mobiliser leurs connaissances en physique chimie au service de l'environnement et du développement durable. J'espère que ces élèves vont réussir avec vous. Oui, bien sûr. Merci. Bonjour, Mme Aurélie. Bonjour. Après cette belle rentrée des classes, que pensez-vous du lycée Vardin ? Alors, j'ai fait une très bonne rentrée. J'ai trouvé le lycée très agréable, les élèves adorables, très accueillants, avec la volonté de réussir. Donc, chaque jour, je suis très contente de venir. C'est un réel plaisir. Bienvenue au lycée. Merci. Quel projet pensez-vous mettre en place cette année ? Alors, pour le moment, là, mon objectif principal, mes élèves qui m'écoutent vont certainement rire, c'est de faire beaucoup, qu'ils fassent beaucoup de progrès en français. Et ça, c'est mon objectif principal. Et puis après, pour les projets, on verra au fur et à mesure de l'année, on verra. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oh, c'est sympa. Mais Mohamed et moi, et bien sûr tous les autres élèves, étaient curieux de faire la connaissance du nouveau proviseur adjoint, M. Guioui. Bonjour, M. Guioui. Bonjour. Bienvenue au lycée Vardin. Merci, c'est gentil. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît ? Pas de souci, donc je suis Benoît Guioui, j'ai 41 ans et je suis arrivé au Liban avec ma femme et mes deux enfants, qui sont scolarisés en grande section et en CM1. Et puis, j'ai été d'abord enseignant en physique et en mathématiques et je suis personnel de direction, c'est-à-dire que je dirige des établissements scolaires depuis 2016. Donc, c'est en fait ma huitième rentrée en tant que personnel de direction et avec grand plaisir ici au lycée Vardin. Merci. Quelle a été votre première impression à votre arrivée au Liban ? Alors, l'impression a été très bonne parce que quand on arrive au Liban, il fait beau, les gens sont gentils. Mais la première impression que j'ai eue du Liban, je l'ai eue à Genève parce que quand je suis monté dans l'avion, il n'y avait que des Libanais qui étaient étonnés de ce que je venais faire et qui ont commencé à discuter avec moi, de savoir pourquoi je montais dans cet avion, pourquoi j'allais jusqu'au Liban. Et quand j'ai expliqué que j'y venais pour plusieurs années et pour diriger un lycée français, je n'ai eu que de la sympathie des gens qui étaient tous libanais. Donc, la première impression que j'ai eue du Liban, je l'ai eue depuis Genève et elle a été excellente cette première impression. D'après votre expérience, y a-t-il une différence entre les écoles en France et les écoles au Liban ? Alors, une école est une école. Il y a des élèves, il y a des profs, il y a des cours de maths, il y a des cours d'histoire géo. En ça, une école libanaise, elle ressemble beaucoup à une école française. Le lycée Verdun, c'est un lycée privé. Moi, j'arrive de l'école publique. Donc, pour moi, la différence, elle est là. Mais sinon, une école reste une école avec des cours organisés, avec des profs, avec des élèves qui font parfois des bêtises, qui finissent dans mon bureau, qui ont parfois des projets d'orientation, qui finissent dans mon bureau aussi, qui viennent avec leurs parents me raconter leurs problèmes et que j'accueille avec plaisir. Mais oui, il y a quand même quelques différences. Avez-vous planifié des projets futurs pour le lycée ? Alors, moi, les projets que je vais planifier, ce n'est pas de construire un bâtiment ou de construire un restaurant scolaire ou de construire une piscine. Moi, les projets que je vais monter, c'est avec les enseignants. Donc, je vais surtout faire vivre les projets qui ont été préparés par les enseignants l'année dernière, parce qu'on ne s'est pas posé la question au mois de septembre, quand je suis arrivé, des projets qu'on allait mener. Donc, l'année dernière, Mme Orsini, qui me précédait, avait travaillé avec les enseignants à mettre en place des projets. Donc, moi, je vais maintenant les mettre en œuvre. Je vais faire en sorte que ces projets-là soient possibles. Et puis, comme chaque année, il y a soit des nouveaux enseignants qui arrivent avec des nouveaux projets, soit des enseignants qui étaient déjà là, qui ont eu des idées pendant l'été. Et donc, là, il me vient, par exemple, une idée avec l'enseignante d'art plastique, de pouvoir monter un projet autour d'une exposition, de la peinture, à peu près, par exemple, au mois de février. Mais ça, voilà, je ne vous en dis pas plus, parce que ça, c'est une avant-première, et vous en saurez bien plus quand ce sera un petit peu plus abouti. Merci pour vos réponses. Eh bien, eh bien, ça fait plaisir d'accueillir de nouveaux membres au sein de notre lycée. Sous-titrage Société Radio-Canada Indeed, but let's, let us not forget about the great speeches they had to prepare to convince their classmates to vote for them. Of course, but that also reminds me of another story of election happening right now. Les élections du comité des terminales? Oui, c'est bien ça! Mais, en vérité, j'en sais rien à propos de ce sujet. Mais, Myriam, t'es en première. Faut que tu le saches avant l'année prochaine. Ne t'inquiète pas, Myriam, nous allons tout t'expliquer. Bonjour, Hamad. Bonjour, Saman. Hamad, sais-tu que le comité des terminales compte organiser une vente de gâteaux? Je le savais. Ils le font pour aider les personnes atteintes de cancer. Quelle belle initiative! En tout cas, c'est une très belle action. Bonjour, Tare. Bonjour. Avez-vous choisi le thème de votre prom? Non, on n'a pas encore choisi le thème de notre prom, mais ça va être quelque chose d'humain entre parenthèses, qui a rapport avec l'humanité, etc. D'accord. Avez-vous des projets pour cette année? Oui, on a beaucoup de projets. On a, par exemple, beaucoup d'events, on a des big sales, on a des matchs de football, de basket, etc. Merci beaucoup. Merci. Ah, j'ai compris maintenant. Merci à vous deux. Peut-être que je me présenterai l'année prochaine. Mes chers auditeurs, en début de cette année, comme d'habitude, le lycée Verdun vous propose des activités extrascolaires. Ces activités sont animées par des entraîneurs spécialisés. Elles favorisent votre épanouissement. Vous aident à prendre confiance en vous-même, à trouver votre place dans un groupe, à développer votre créativité. La chance! Yasmin, qu'as-tu à ajouter à ce propos? Bien sûr, Myriam. Bonjour, chers auditeurs. Vous m'avez beaucoup manqué. En effet, comme tu l'as déjà dit, Myriam, chaque année, notre établissement nous propose des activités extrascolaires bien variées. En ce délu d'année, l'Organisation des Enfants du Soleil va prendre en main ses activités. Elle nous propose des activités ludiques et artistiques, comme la robotique, la peinture, le stylisme de mode et les créations artistiques. De plus, il ne faut pas négliger les activités sportives, comme le football, le basketball, l'escrime et le roller hockey. Évidemment, elles sont animées par des entraîneurs spécialisés. Je vous invite donc à y participer. Wow, comme c'est chouette! Profitez, chers élèves, de ces activités sportives, culturelles et artistiques si variées, enrichissantes et stimulantes. Elles vous offrent l'opportunité de développer vos compétences, de découvrir de nouveaux domaines d'intérêt et de renforcer votre engagement dans la communauté scolaire. Oh non! C'est déjà la fin de notre émission! Mais pas d'inquiétude, mes amis, nous vous retrouverons dans notre prochaine émission et nous vous éclairerons davantage sur les projets du lycée. Bonne rentrée à tous!